Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Aaaaaah Ça y est enfin j'ai quand même eu une semaine sabbatique Donc du coup là je me suis pour une petite semaine tout sympatoche J'ai enregistré une vidéo la semaine dernière Sauf que j'ai eu la flemme agite aiguë de la faire uploader Donc du coup elle sera uploadée le 29 Et vous allez comprendre pourquoi Parce qu'en fait dans la vidéo du 29 J'ai dit justement parce qu'elle devait être enregistrée jeudi Et donc du coup je devais justement dire Ouais mardi il n'y a pas eu de vidéo Donc du coup celle du 29 elle est enregistrée la semaine dernière Et celle où qu'on est aujourd'hui mardi elle est enregistrée hier Donc c'est pour ça qu'il y a eu un décalage Donc du coup aujourd'hui nous allons parler C'est pas le but de la vidéo Nous allons parler de documents très intéressants On va enfin parler Je sais pas si vous vous rappelez justement Que je vous en ai parlé sur 3-4 vidéos Et en plus il fait une de ses chaleurs il fait trop chaud En plus cette semaine c'est un truc de malade Justement les fameuses docs Et surtout l'histoire Donc là le comment L'histoire donc le secret de la comète Donc du coup j'ai scanné le document qu'il faut Ça fait plaisir Donc du coup là aujourd'hui nous allons voir un petit peu La Mazda 6 plan Donc un joli petit document De Mazda Progelux Donc c'est une production Progelux C'est Mazda Progelux Mais c'est marqué vous le verrez De toute façon sur les scans Nous allons voir aussi en gros La Mazda 6 corps Un truc très bien On a un petit document sur la 6 corps Nous allons voir aussi Si tout se passe bien La cox Elle est où ? Ah elle est en haut la cachotière La petite Mazda Macadam La Macadam La mandoline Et nous allons voir aussi Le petit document Donc là bien sûr j'ai pas tout scanné Ce truc là justement Sur l'histoire de la comète Et de la mandoline La comète P Et ce petit dossier tout sympatoche Voilà Donc du coup on va pouvoir regarder tout ça Donc on va pouvoir regarder avec amour Et passion et tendresse dans le regard Donc du coup voilà Alors Donc nous avons déjà les informations De 83-84 Donc je ne sais plus c'est de quelle année La doc est en question Mais la fin de 1983 Et le début de 1984 Ils sont marqués chez Progelux Par la sortie de matériel nouveau En éclairage public Alors par contre vous allez voir C'est assez une dinguerie Eux ils disent pas la comète Ils disent le luminaire comète Parce qu'ils disent le luminaire Donc ça fait le comète P Le mandoline Le sicard C'est un petit peu chaud patate Nous on dit toujours la comète On n'est pas emmerdé Sauf que chez eux En tant que professionnel C'est le luminaire comète P Donc c'est pour ça On va voir beaucoup là Donc du coup Le luminaire comète P Donc là voilà Donc c'était tout début Voilà Issue de la technologie éprouvée Des comètes L Et comètes LV Ce nouveau luminaire fonctionnel Est destiné à l'éclairage Des voies secondaires Bon vous verrez De toute façon Elle sera en téléchargement Justement sur mon site Voilà Et donc du coup On a par exemple Tout le détail en question Donc voilà La mandoline Et la sicard Voilà Donc on a vraiment Toutes les docs Là je n'ai pas La doc de la comète P C'est un peu dommage Mais on a vraiment Un truc très intéressant C'est l'apparition Donc là Dans une information Mazda Ça fait zizi Quand même Et cette doc là Ça fait plusieurs années Que je l'ai Je n'ai jamais eu l'occasion De la scanner Elle est enfin scannée Donc du coup Voilà Donc là nous on passait Donc à la Mazda 6K Donc les fameuses boules Qu'on a vu En plus c'est quasiment la même Pas tout à fait Donc la Mazda 6K Donc là Ça fait plaisir d'avoir ça Donc gamme de luminaire Décoratif Synergique à appareillage Incorporé Donc c'est bien Le luminaire Qu'ils disent en fait là-bas Donc luminaire 6K Donc les technologies Donc là Ils expliquent un petit peu Les petits Ouais ça bug Les petits De diffuseurs Donc là par exemple Les 6K Avec les grilles Donc là c'est vraiment Le Comment Donc là ils expliquent Installation Console Un quai Console Console Il dit sport Emballage pour le diffuseur Opal Un carton pour le bloc Imporcoré En base de l'appareillage Ou bloc lampe Ouais c'est le BAP Ou le BAP Mercure 30 Si calme Mercure Ok Mercule Sicaropal Donc là Accès à la lampe A l'appareillage Après une démontage Diffuseur Accès à la lampe Directement Après ouverture De la calotte supérieure En fait Ça servait à ça En fait La calotte supérieure En fait Ils démontrent Les diffuseurs A l'épernel Mais en fait C'était ça En fait Il fallait ouvrir La calotte supérieure Ok Mazda Projet Luxe Voilà On le voit très bien Et donc du coup C'est marqué dessus Attendez La Production Projet Luxe Voilà On le voit très bien Et à chaque fois C'est pareil Il y a le problème De bug D'affichage Quand on démarre Voilà La petite Mandoline Donc là Ça fait plaisir Luminière D'éclairage Ambiance Et appareillage C'est pour ça Que nous on dit Eux ils disent Le luminière Nous on dit La lanterne C'est pour ça Que vous la voyez C'est un peu compliqué Donc là Petite Mandoline Toute sympatoche Ça fait plaisir Donc Mazda Projet Avec soucis Voilà Petite Mazda Mandoline Ça fait plaisir Donc ça sera Une petite vidéo Parce qu'il n'y a pas Grand chose Comme doc Mais Voilà un petit peu Le truc Et donc là On va passer Aussi A La Siplan Et là La siplan On a la U La L La P Bon c'est pareil Production Projet Luxe Comme on peut voir Production Donc ça se voit Que Projet Luxe A été vraiment Marqué Sur beaucoup de temps Sur Mazda C'est à dire Qu'en fait Projet Luxe A été jusqu'au milieu 80 quasiment Parce que là Parce que là Ça date de 84 Oui 84 Enfin 83 84 Donc du coup On voit toujours Projet Luxe Mais Je pense Quand même Qu'à l'époque Il y avait Philips Qui arrivait Aussi A grappiller Aussi Mazda Donc je pense Que Mazda Et Philips Datent de 83 84 Suite à l'absorption Donc du coup Là C'est un peu compliqué Mais On voit un petit peu La théorie Que Projet Luxe A été Complètement Abandonné Ça a été repris Par Mazda Depuis longtemps Et justement Philips a repris Donc c'est pour ça Qu'on voit La Philips Planète Justement Question Dans les années 80 Donc du coup Là Donc on était là dessus Donc la coccine Elle a 6 plans Donc c'est vraiment Un truc de malade Avec des petites Ouais C'est vraiment pas mal Il y a des petites photos A la découpe Donc on voit très bien Donc là C'est la 6 plans U Donc la 6 plans U La 6 plans L Et la 6 plans P Voilà Donc c'est pareil C'est vraiment intéressant Bon ça Il y a vraiment Quand même Pas mal de sortes De machins Il y a par exemple Là C'est par exemple La 6 plans Celle là La 6 plans U Il y a vraiment BF 125 Ou 250 Sodium 70 150 250 Ça fait vraiment Ouais Sinon en fait Une optique de comète Donc là Ici c'est pareil La 6 plans Lire Donc là Quasi Ah La 250 W Bah pourtant C'est la même La même optique Pourtant Ah Tiens Même la 70 W N'existe pas Ah bah tiens Oui c'est C'est impressionnant Je viens d'apprendre un truc Euh Et Là Ah oui d'accord Donc là Ok Donc là Ça c'est Je sais pas si c'est Yodure ou 400 Donc sodium 400 W Yodure 250 Et 400 Ah Non C'est la Yodure celle là Ça c'est la sodium Ok C'est un peu compliqué leur truc Donc là c'est sodium 400 Ok d'accord Ça c'est yodure 400 Ouais Ah ok d'accord Donc il y avait que la yodure 400 Et puis après ils ont fait Et la fameuse doc en question de la comète Donc là C'est vraiment Voilà Je vous montre un peu Donc là ça c'est l'agence de Dijon Voilà Donc là par exemple Mazda Donc l'agence de bureau commercial de Dijon Euh Donc là voilà On voit très bien Non là Le Dijon Le 6 vriller 84 Voilà Donc en décembre 81 Naissez la comète Nouvel appareil d'éclairage public Deux ans après Donc en 83 De 25 000 exemplaires ont déjà été installés en France Donc on va revenir là dessus On dit que la comète est un conçu Pas conçu On va dire Mise sur le marché en 83 Non cruchot Elle a été faite en 81 Non Ça c'est sûr C'est un détail Sauf qu'on la voit pas Sur le 82 82 83 Je crois que c'est ça Je crois qu'on pas de pleurerie Euh Voilà Donc il y a le 80 81 82 Ouais Donc du coup on aurait pu la voir sur le 82 83 Oh C'est en décembre 81 Naissant la comète Donc ça veut dire qu'en fait Elle a pas eu le temps D'être sur le 82 83 Elle l'aurait pu Elle l'aurait pu Mais si le catalogue est apparu Avant La naissance de la comète C'est pour ça qu'elle y est pas du tout C'est un peu compliqué Et bon Et donc du coup ce qu'il fait C'est que voilà En 81 Il y a eu déjà 25 000 exemplaires de posées Bon je pense que les comètes de 81 N'existent plus depuis longtemps Hein Parce que j'aurais bien voulu en avoir une Qui date de 81 Bon il y avait pas les couleurs C'était que les machins blancs Et non du coup ce qui fait drôle C'est qu'en fait On voit un petit peu quand même Que le luminaire date bien avant La réaction en chaîne en fait Et donc là on voit la suite Donc les différents problèmes à traiter Sur les domaines avec l'âge public Nous ont amené à créer Un certain nombre de nouveaux produits Que nous serions heureux de pouvoir Vous présenter au cours de la réunion Voilà bon ça c'est un petit peu le truc Voilà donc ils expliquent un petit peu le truc Donc ça c'est le mec de l'agence Bourgogne Avec Oscar d'éploitation en 1981 Sachant quand même Que le truc en question C'est que sur le Mazda 82-83 On le voit le prix Machin vous savez l'exploitation De 81 d'exportation Donc on le voit très bien Que c'était quand même rattaché sur le 81 Sauf quand même qu'on a pas tout à fait Des choses là dessus C'est pour ça que sur le 82-83 On voit la comète Je ne sais plus Oui On voit la comète sur le 82-83 Mais En 81 elle apparaissait Comme je vous ai expliqué En fait je me suis un petit peu viandé Sur ce que je dis en fait Le Mazda 82-83 Elle y est Mais le décembre 81 Elle n'y est pas C'est pour ça qu'elle n'est pas Bon je ne sais pas si c'est clair ou pas Mais même moi je suis complètement confus Parce qu'en fait En même temps je suis en train de réfléchir De ce que je dis Parce que En fait oui si c'est vrai Le 82-83 il y a la comète Mais pas la comète P C'est ça que En fait Voilà Et la comète P a apparu en 83 Donc naissait en 83 Et la comète P a apparu en 84 Voilà je me suis un peu confondu Les deux Il ne faut pas confondre Trop du cul et de saufs-y sont Bien sûr Et donc du coup Un petit peu la petite vidéo s'achève Donc ça va faire une petite douzaine de minutes Ça va c'est pas grand chose Et donc du coup on se retient On se retient pour une nouvelle vidéo Donc comme je vous ai dit Dans ce cas là Le 29 Il y aura justement La vidéo Qui devait être sortie la semaine dernière Donc qui sera sortie le 29 Donc du coup Là on sortit Un commentaire pour une nouvelle vidéo Donc la prochaine vidéo Ça sera intéressant Ça sera Donc pas la découverte des lampes Mais ça sera la vidéo spéciale Retraçant toutes les lampes En question qu'on a vu Mais d'une manière différente Je vous ai spoilé un petit moment Justement la question Donc du coup on se revoit Dans ce cas là Mardi Non Jeudi Ou on se revoit jeudi Pour une nouvelle vidéo Bah comme d'habitude Bah C'est pas faux